Bonjour à tous et toutes, je suis Michèle Sully. Je fais partie de trois associations d'Aubervilliers. La première c'est Aubervilliers Radio FM, ARFM. C'est bien ça qu'on fête les 21 ans cette année. Ça a été créé avec les laboratoires d'Aubervilliers, une radio éphémère initiée par un artiste américain qui s'appelait Lincoln Taubier, qui a fait pendant trois mois venir des habitants d'Aubervilliers pour faire plusieurs types d'émissions, des interviews, des récitations, des lectures, enfin tout ce que les gens souhaitaient faire. Et nous on a repris le flambeau parce qu'on a trouvé que c'était dommage que la voix d'Aubervilliers s'éteigne. Et depuis, moi et mon collègue, on fait des interviews, on fait des événementiels dans différents endroits, soit des pièces de théâtre, soit des lectures à l'Oasis ou des pièces de théâtre à Rolodi. Enfin donc on essaye de se diversifier, en plus des émissions de radio, 13h30, 15h30, sur 106.3 et c'est sur fréquence Paris Pluriel. Alors je fais partie aussi de la Clé des Arts, c'est une association où l'on fait des pièces de théâtre. On ne donne pas de cours, je précise bien, on ne donne pas de cours de théâtre. On essaye de trouver, de se diversifier dans différents événements d'Aubervilliers, et sinon on restitue une pièce de théâtre que l'on concocte pendant toute l'année, entre autres à l'Espace Renaudi. Alors ce ne sont jamais des pièces de théâtre qui existent, ce sont nos propres inventions. Donc il y a deux ans, on a fait une pièce de théâtre autour de notre doyenne qui s'appelle Irene Espinouze, qui est foyer à IND. En octobre dernier, elle a fêté ses 103 ans. Donc le théâtre maintient en forme. Donc là, on va essayer de faire, je pense, le sujet, c'est les Jeux Olympiques. Et la dernière, c'est l'association, c'est l'association Le Temps de le dire, qui avait été initiée par une historienne qui est décédée autre temps. On a repris le flambeau, là elle est un peu en sommeil. Alors là, on faisait des expositions de peinture, des conférences, des lectures, des sorties, enfin différents événements, environ tous les mois. Mais là, on a un petit peu levé le pied, on va dire. Alors, on recherche des bénévoles. Éventuellement, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire de la radio, pourquoi pas, on est toujours preneurs. On fait aussi pas mal de choses avec la compagnie BIP, qui est une compagnie qui donne des cours à l'Oasis et également qui a fait deux années de cours avec les enfants de la Régie immobilière de la ville de Paris, qui a des immeubles dans la ville. Ils ont fait ce qu'on appelle les petits comptes d'Aubervilliers avec les enfants. C'était, parfois, très ludique et les enfants recherchent beaucoup et s'ennuient de ne plus avoir leurs cours de théâtre. Et donc, on est aussi en association un petit peu avec cette compagnie, puisqu'on a fait des cours d'approvisation en septembre avec eux et c'était parfois fort intéressant.